et bien échouer dans cette crise ça va être à la fois plus compliqué et plus simple plus compliqué parce que évidemment du fait du confinement vous êtes tout seul vous n'avez pas le lien social pour vous aider donc vous allez devoir traverser cette épreuve seul mais ce sera aussi plus simple plus simple parce que vous n'allez pas être le seul malheureusement à échouer donc vous vous sentirez pour le coup paradoxalement un petit peu moins seul du fait de la situation mais ce qui va compter vraiment dans cette situation dans tous les cas c'est de prendre soin de vous pour arriver à traverser cette crise et cette épreuve de la meilleure manière qui soit l'avenir est incertain et donc du coup ce qui va être important c'est d'agir en deux temps le premier temps ça va être vraiment d'agir sur le court terme de s'acheter pour cela de la survie il ya l'état il ya la bpi il ya les banques qui sont là qui ont mis en place un certain d'outils pour les entreprises pour arriver à survivre que ce soit du chômage partiel que ce soit du report de charges que ce soit des subventions que ce soit des prêts et donc le premier temps ce qui va être clé c'est d'agir là dessus pour essayer de s'acheter le plus de survie possible ensuite le second temps ça va être de se préparer à l'après quel va être la presse que l'activité va se réduire et si oui dans quelle proportion ça vous pouvez pas forcément le prévoir par contre vous pouvez dire ok qu'est ce que je fais si mon activité se réduit de 10% qu'est ce que je fais si mon activité se réduit de 30% et qu'est ce que je fais si elle se réduit de 50% pour ça vous pouvez préparer des plans sans pour autant verser dans le catastrophisme et l'activer tout de suite parce que ce n'est pas forcément pertinent mais si le jour le moment où vous le constatez vous savez déjà comment agir et donc vous êtes en mesure de vous préparer à l'après de manière plus sereine car vous savez pas encore une fois de quoi il sera fait aujourd'hui nous sommes dans une période de crise et même si c'est contre intuitif même si c'est ça semble paradoxal en fait c'est un excellent moment pour lancer son entreprise pourquoi parce que l'entreprise que vous allez créer elle va naître dans la crise et du coup elle va avoir une structure de coût qui va être modérée le produit ou le service qu'elle va vendre ou distribuer il va être acheté que s'il est vraiment nécessaire et vous serez résilient par rapport à la prochaine crise pourquoi parce que vous en avez déjà connu une donc ça va vous donner une force et donc des chances de survie qui sont bien au-delà d'une entreprise qui serait lancée dans un contexte complètement différent donc c'est pour ça que mon conseil aujourd'hui si en tout cas vous en avez la possibilité c'est ne pas hésiter entreprendre entreprenez c'est le bon moment c'est le bon moment c'est le bon moment c'est le bon moment